Oui, c'est que j'ai fait une vilaine chute dans un escalier, voilà deux ans, et je me suis fracturé une vertèbre, ensuite, quasiment fracturé une deuxième vertèbre cervicale, le genou en mille miettes, les côtes brisées, bref, ça a été la totale. Alors, j'ai failli paralyser, failli mourir de bord, j'étais 9 heures sur la table d'opération, mais il y a tout le côté de réhabilitation qu'il a fallu que je passe à travers, et ça, ça peut être facile, et c'était une douleur intense, on se fout le doigt et ça fait mal, alors, vous pouvez vous imaginer de la misère respirer, en fait, bref, c'était un peu une sorte de quincaillerie des instruments de torture au Moyen-Âge, que j'avais l'impression de vivre. Donc, j'ai écrit là-dessus, parce que je ne pouvais pas rien faire d'autre, et la solitude que ça amène à la douleur, une douleur intense, vous ne vivez plus, vous ne fonctionnez plus comme les autres, vous êtes vraiment dans un monde à part, vous êtes dans votre bulle, et vous ne pouvez même pas communiquer, parce que toute l'énergie passe à essayer de garder un peu d'air, de ne pas tousser, de toutes sortes de petits détails, mais ça amène aussi à une autre chose, c'est comme vous êtes totalement arrêté, je ne suis même plus au ralenti, là, c'est être arrêté, bien là, vous découvrez d'autres choses. Vous pouvez contempler la lumière d'un beau mois de septembre durant des heures de temps, vous devenez un peu contemplatif, et c'est de ça que j'ai voulu faire avec quelque chose de lait, faire quelque chose de beau. Je demeure à Sainte-Mélanie, donc c'est dans la Naudière, et jeudi, on décernait des prix qu'on donnait, des prix de bénévolat, des prix artistiques et tout, et puis le grand prix du calque, bien, c'est moi qui l'ai remporté, j'étais très content, surtout que j'aime beaucoup cette région-là, ça fait plus de 20 ans que j'y habite et que je sois reconnu comme, bien, une personnalité artistique. Vous avez également invité beaucoup aux États-Unis, et donc, là, un projet de film. Bien oui, j'ai publié un livre dans les années 90 qui s'appelait, c'est un long poème qui s'appelle « L'Amérique ». En fait, c'était mon sujet de thèse en création de doctorat. Et à partir de statistiques et tout, j'ai construit un poème, et j'ai vécu longtemps aux États-Unis. À partir d'11 ans, j'allais vivre dans le Michigan, passer mes étés, mes vacances à Noël là, dans un bar qui s'appelle « The Sandbar » de le Michigan, tenu par ma tante et mon oncle. Comme il n'avait pas d'enfant, ils m'ont comme adopté parce que mon père est mort quand j'avais 11 ans. Bon, faire une histoire coûte toujours est-il que j'ai vécu là. Donc, j'ai vu, j'ai connu l'Amérique des années 60-70, l'Amérique de son côté, de l'intérieur, avec tout ce qui pouvait se passer autour. Et j'ai voyagé énormément, évidemment, à l'intérieur de l'Amérique. J'ai vécu à New York six mois quand j'ai eu le studio du Québec. Donc, j'ai jamais en fait arrêté d'aller aux États-Unis. Bien, c'est que moi, j'ai toujours parlé de mon vécu. Alors, évidemment, dans mes écrits, il y a évidemment le côté sexualité affirmé, qui est-à-dire mon homosexualité. J'ai jamais eu de moi de problème avec ça, même si les autres en avaient. Moi, quand j'ai commencé à écrire, c'était un peu scandaleux d'arriver dans une lecture de poésie. Il y a 150 personnes. Je monte sur la scène, puis je parle de mes histoires d'amour à travers la poésie. C'est-à-dire, je parle des poèmes d'amour, mais c'est un île qui parle un île. Le beau compliment qu'on peut me faire, c'est quand une fille, elle me dit « Ah, Jean-Paul, j'ai lu tes poèmes d'amour à mon chum, puis ça l'a allumé. » La seule affaire que je trouve qui, des fois, m'achalaient, m'achalaient encore, c'est les mots, des fois, un peu cliniques, comme homosexuels. Maintenant qu'on parle avec quelqu'un, on ne dit pas nécessairement partant hérosexuel. Donc, bon, c'est comme « qui » et tout. Alors, pourquoi tout le temps amener cet aspect-là, qui je trouve un peu médical. C'est comme déjà être en paix, c'est sur le bord de dire que c'est un signe de maladie. L'apparition du cigare. Oui, ça a amené une sorte de punition divine dans notre subconscient planétaire catholique. C'était la revanche, le Sodom et Gomorre qui brûlent d'une autre façon. C'était vraiment vu comme une condamnation et ça a brisé la tête. C'est-à-dire, tout le mouvement de la contre-culture, Ginzburg, Burroughs, Kirouac, ici Denis Vanier, plein de monde, ça a amené à un moment donné une sorte de punition qui a été vu comme tel. Quand le moussida est apparu et que les gens l'avaient, c'était vu comme des pestiférés. C'est ça, ce fameux poème, le jour où il disparut, c'est le jour où il est réapparu. Oui, il a disparu, il est réapparu. Oui, c'est un poème pour moi qui est important. C'est un peu une sorte de manifeste pour moi. Je l'ai écrit parce que je me suis dit, bon, on parle des gays, on parle des gays qui font ci, font ça. Mais là, je me suis dit, mon nez, je me suis m'a pensé, mettons qu'on enlève de la planète à travers les siècles jusqu'à aujourd'hui tout ce que les gays ont créé. Alors, à ce moment-là, vous n'avez plus de chapelle Sixtine. Vous n'avez plus Léonard de Vinci. La moitié du Louvre est vide. Il y a plein de toutes cultures. Alors, chaque jour, je fais disparaître comme ça. Et le mardi, les peintres et les artistes et les musiciens disparurent. Et leurs œuvres aussi. À ce moment-là, ça amène un vide terrible sur la planète. Ça montre à quel point qu'on a été important tant au niveau culturel que scientifique. Et on a fait bouger les choses aussi. Et aussi, on oublie tout le temps, c'est pas qu'on l'oublie, moi, ils pensent moins, mais les gays consomment beaucoup de culture. Ils vont voir des spectacles, ils achètent des disques, des livres. Parce que peut-être qu'une certaine classe a plus d'argent parce qu'ils n'ont pas d'enfants, puis ça passe là-dessus. Mais ce que je dis, ça fait bouger, ça fait vivre la planète aussi. Ça nourrit la planète aussi. Alors, le côté culturel est de loin à dédaigner. Bien, au contraire, c'est à ce moment-là, vous n'avez plus Marcel Proust, là. Puis, vous n'avez plus plein de monde de penser juste un instant à tout ce que ce beau monde a fait, a créé pour améliorer le sort de la planète aussi. Merci. 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 Merci.